Je crois que, parce que je crois que je serais partie avec des bagages sur mon dos, je me serais tirée. C'est toujours ce que j'ai pensé. J'ai toujours, quand j'étais petite, regretté de ne pas être un garçon, si tu veux, dans ce sens-là. Parce que, justement, ce que je cherchais à travers le cinéma, c'était quelque chose, un alibi pour vivre. Un moyen d'avoir une force pour moi, pour me défendre. Et comme je ne l'avais pas en tant que fille, parce qu'il y avait l'agression de toute façon permanente des garçons, vous savez que les garçons, c'était des gens qui avaient cette liberté de pouvoir tailler sans se faire agresser physiquement, sexuellement, qu'ils pouvaient aller dormir dans la rue, ce que j'avais envie de faire, sous les ponts, sans problème, et qu'en tant que fille, je ne pouvais pas, parce que j'avais une robe, je ne voulais pas prendre ma culotte. Il y avait des trucs aussi cons que ça, tu vois. Bon, en disant, je veux pisser, je veux ce que je vais faire. Bon, tous des trucs, à ce degré-là, pratiquement, au niveau, tout ça, sexe, ça, qui était très chiant, et je n'avais pas le courage de ça. Je serais un garçon, je suis sûre que je serais partie sans problème, à l'étranger, parce que j'ai toujours envie de voyager, enfin, de partir pour chercher, c'est toujours le même problème. Je ne sais pas ce qu'on trouve, enfin, si, parce qu'on peut partir ici, puis chercher ici, c'est ce que j'ai fait avec le cinéma, mais là, je serais partie physiquement, réellement, moi, tout seule. Je serais partie, ou sur la mer, je me serais fait engager comme n'importe quoi, marin, tout ça, disons. La plupart des gens qui ne comprennent pas comment, à mon âge, alors qu'on a été séparés pendant presque tout le temps, et tout ça, que je puis vivre avec ma soeur, qui a une gosse, et qui est mère célibataire, comme on dit maintenant, officiellement, n'est-ce pas ? Bon, et tout ça, donc, je vis avec ma soeur, moi, je suis comédienne, donc je paternalise ma soeur, donc je suis le père de la petite, et ma soeur, elle vit dans mon ombre, donc elle a un problème avec moi, parce que moi, je suis comédienne, et pas elle, et tout, et donc ça pose des problèmes absolument terrifiants aux gens, alors que nous, on a des rapports absolument extraordinaires, et que je compte bien entretenir le plus possible, si tu veux, si on est séparés, on est séparés. Le fait qu'on est ensemble, c'est quelque chose de... Il n'y a aucune explication à donner, qui est naturelle, normale, donc on vit beaucoup mieux ensemble que séparés dans les circonstances qui sont là, on se sépare, on se sépare, on est là, mais pour les gens, c'est vraiment un problème très freudien, très malade, de rapports très, très, très malsains, quoi, enfin, que des filles dans cette maison, de toute façon, il y a beaucoup de garçons qui sont venus pour exploiter cette situation, à la maison des filles, on se permet d'arriver. C'est venu beaucoup plus tard, c'est à ce moment-là qu'on a fait Céline et Julie, nous-mêmes, disons que c'est un film vraiment de filles, même si Jacques, qui est une fille, en fait, à ce niveau-là, qui est une sensibilité, qui n'a pas eu l'attitude d'un homme, qui nous a laissé absolument créer, écrire, improviser, enfin, tout faire, absolument... Il nous a laissé, il a été là comme, disons, presque comme une machine, comme la caméra est là. Il n'a pas été là en tant qu'homme. Le seul moment où il a été, c'est quand il a imposé les autres personnages, parce que nous, on voulait rester sur deux filles. On n'a pas d'argent, rien, deux filles entre elles. Non, c'est tout, on reste que deux filles. Alors, on s'était dit qu'on allait jouer tous les rôles possibles de femme, une imaginaire, enfin, tout ce qui peut avoir toute la gamme d'actrices au cinéma, à toutes les deux. Donc, en même temps, tous les rapports humains qu'on peut avoir, et comme il n'y avait pas de garçons, on jouait justement tous ces rapports-là avec des filles. Et Jacques a imposé la maison où il y avait les fantômes, enfin, tout ça, que nous, on n'avait pas prévues et qu'on ne voulait pas au départ, qu'on ne voulait absolument pas. Bon, après, ça a été intéressant le fait qu'il y ait ça par rapport au cinéma, du cinéma dans le cinéma, mais sur nous-mêmes, on voulait vraiment rester dans ce trip de deux filles qui ont, comédiennes, au mois d'août, à Paris, qui n'ont pas de travail, qui ont une possibilité de travail entre elles, qu'est-ce qu'on va faire ? Et qui sont amis. Donc, on est parti dans ce trip, mais c'est allé, je pense, très, très loin. Enfin, à tous les niveaux. Mais c'est la première chose, mais c'est parce qu'on a complètement contrôlé nos rapports, et je crois que c'est la force du film, c'est parce qu'on a contrôlé nos rapports et qu'ils sont sortis, qu'ils sont sortis tels qu'on les a créés, tels qu'on a provoqués, tels qu'ils sont devenus, malgré nous et par nous en même temps.